Retenez bien ce visage, vous le verrez bientôt au cinéma. A tout juste 7 ans, Chloé revient de 5 jours de tournage sur le dernier film de Jean-Jacques Hanoux. Un long métrage sur l'incendie de Notre-Dame et le combat des soldats du feu. Le rôle de Chloé lui est moins spectaculaire, celui d'une enfant devant sa télévision ce soir-là. Et qu'est-ce que t'as fait au tournage ? J'étais assise dans un fauteuil avec mon doudou, j'ai regardé la télé. Et j'en avais assez vu, après j'ai éteint la télé, je vais faire un bisou à ma maman. Chloé n'a pas le droit de nous en dire plus sur son rôle. Pas plus que sur ses dernières participations. La saison 2 de Mytho, ou encore la prochaine série policière, Astrid et Raphaël sur France 2. Chloé a du métier, elle ne se laisse pas impressionner, même par l'homme aux 3 Césars et un Oscar. Il m'expliquait ce que je devais faire pour le jouer. Mais moi je savais déjà tout, parce que maman me le disait. T'avais un deuxième réalisateur avec toi ? Oui. C'est une fierté quand on la voit, surtout quand on la voit avec le monde qu'il peut y avoir autour d'elle, et la voir faire si facilement, alors que nous on n'est pas du tout dans le cinéma. Et pourtant c'est une affaire de famille. Les sœurs de Chloé aussi enchaînent figuration et publicité. C'est bien pour elle, et après du coup on la voit, t'en es dans un film, ça fait un peu d'émotion. Je voyais qu'elle réussissait, donc ça me faisait plaisir. Et moi je suis contente pour toi. La sortie du film est prévue pour avril 2022. D'ici là, d'autres castings sont déjà prévus pour la famille. Bienvenue, bienvenue.